La Victoire Radio-TV Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de Dieu vous soit donnée aujourd'hui. Nous comptons pour nous offrir le matériel qui est lundi 11 octobre, première émission pour ce mensage du lait spirituel. L'émission s'est présentée du lundi au vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur au reste, Colange, qui se passe à la première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Ou kassou l'émission sa sou Facebook, sou Youtube, sou site internet nou, lulesspirituel.org. Que grâce et paix de mon Dieu capable avec vous et que mon Dieu capable permet vous passez une très bonne semaine. A nous prier. Seigneur éternel, nous remercier vous matin pour grâce vous, pour bonheur, pour la miséricorde vous envers nous. Merci pour l'occasion sa nous joindre, pour nous présenter le l'espirituel. Permette que l'émission sa continue nous respirituelment, chaque moun qui est chance tant d'elle. Merci pour abonnez nous yo, merci pour nos amis qui font la émission sa. D'abord, nous faisons de grandes choses dans leur vie et bénis yo en abondance. Nous prions au Père au nom de Jésus, lui qui vie et qui raye, désaprisant et pour toujours. Amen. Nous allons faire lekture matin, c'est dans Josué 24, versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servez vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Parole du Seigneur. Maintenant, Josué, la baye de Nnedi Skouli à son peuple, les enfants d'Israël. Josué est attaché aux enfants d'Israël et Josué est un sens de responsabilité pour le bien-être spirituel de son peuple. Voilà, Josué était à la fin de sa vie, âgé de 110 ans. Il était prêt pour aller parce que bon, il était déjà rappelé les vieux, les avancés en âge. Et Josué était admettent vérité sa, elle était trouvé les nécessaires pour un dernier message aux enfants d'Israël. Un dernier discours aux enfants d'Israël. Et dans Josué 23 et 24, nous jouons un dernier discours à Josué. Et dans chapitre 24, Josué après rappelé yo, kote yo soti. Josué après rappelé yo, la fidélité dédié enveil patriachio. La fidélité dédié dans le désert. La fidélité dédié à kanar. Et ensuite, Josué prallé mandé yo, koman pou yo kapab gen krent pour d'Iye et koman pou yo servi l'éternel. Josué 10 peupla. Maintenant, krenye l'éternel. Kou nye ya, gen krent pou moun d'ye. C'est pas pour la première fois. Les enfants d'Israël jouent un message pour yon kren pour l'éternel. Moïse, avant sa mort, les enfants d'Israël t'étendent nan bouche li. Pou yon te ken krent pou l'éternel. Nan 2 Théonome 6, verset 2. Li dit, afin que tu crées l'éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Les enfants d'Israël jouent un message pour yon krent pou moun d'ye. Et koman yo va prouvé yo gen krent pou moun d'ye? Se l'oske pendant toute vie yo, yo mèm, pitit yo, pitit pitit yo, yo va pratike le lois et les ordonnansion de l'éternel. L'oske la Bible an li pale pou nou gen krent pou moun d'ye, li vande an emon pou nou gen respect pou moun d'ye, pou nou gen reverence pou moun d'ye, pou nou honore, bon dieu no roi. Mè frèze et sè, mè chers amis, s'il y a un moment pou avouer de la krent dédié, c'est bien mètenan. Les sacfènes Josué n'a aderès la, il dit mètenan, kreigne l'éternel, pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, pa l'ane prochain, mètenan, koun n'ye a, se pou nou gen krent pou moun d'ye, koun n'ye a mèm, se pou nou gen respect pou moun d'ye, koun n'ye a mèm, se pou nou honore, moun d'ye. n'ye a mètenan, se pou nou gen krent pou moun d'ye. koun n'ye a mèm, se pou nou gen krent pou moun d'ye. koun n'ye a mè, n'ye a mèm, n'ye a mèm, n'ye a mèm, 12, verset 15, nous venons une parole sa yo, qui dit, écoute la fin du discours, craint d'ye, et observe ses commandements, c'est là ce que droit tout homme, la craint d'ye. L'observance son des commandements dédiés, ils marchent ensemble, et selon Salomon, il dit, c'est le devoir de tout homme, c'est la responsabilité de tout homme. Autant de Moïse, la crainte de diète est exigée, autant de Josué, autant de Salomon, et en notre temps, il faut nous gagner la crainte pour mon diète. Lorske Jésus-Christ soukwa, te geyen laron ki tap ridikulizel, et geyen yon la de ouk te dit, esko pa ge kret pou mon diète. Donc, mes frères et soeurs, la crainte de diète, m'a de respect pour diète, et respect pour son fils Jésus-Christ. Honneur pour diète, et honneur pour son fils Jésus-Christ. Et c'est maintenant, c'est kou nyea, pour nous ge kret pou mon diète. Et un deuxième chose, que Josué mande les enfants d'Israël, a kote de kret pou yo ge pou mon diète, dit yo, maintenant, krenye l'éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Non seulement, il faut kreindre l'éternel, mais il faut le servir. Servez l'éternel. Li important pou nous servir mon diète. Nous chantons kèchant dim pap servi l'od diète, ni l'od bagay ke rou. Est-ce que, dans la réalité, nous pratikez musique sa? Josué prend le soin pou di aux enfants d'Israël, servez l'éternel. Et le pa kite le vaga, li diyo, comment pou yo servi l'éternel? Li, difficile pou nou servi ou mon, sa n'pa konek ki type de servis pou nou fri mon, et comment pou nou fri mon, sa n'pa konek ki type de servis pou nou, sa n'pa konek ki type de servis pou nou. Josué, en demandant aux enfants d'Israël, de servir l'éternel, Li prend le soin pou l'diyo, comment pou yo servir l'éternel? Servez l'éternel, avec intégrité et fidélité. Comment servir l'éternel? Il faut l'éternel, il faut l'éternel, avec honnêteté. Notre-éternel, Li manden pou nou servil, non pas selon goû nou, non pas selon façon nou, non pas à notre façon à nou, mais selon la Bible, selon la parole d'Idié, il faut le servir avec intégrité, avec honnêteté, avec honorabilité. Mes frères et sœurs, maintenant, il faut servir notre éternel, avec honnêteté, avec intégrité. Il faut servir Dieu avec tout notre être, avec notre totalité, avec notre éputé, notre chasteté. Et Josué, les enfants d'Israël, te comprennent la notion de servir Dieu et puis on te servir fidèlement. Et de deuxième façon, Josué, mande le peuple pour servir mon dieu, non seulement pour servir avec intégrité, mais pour servir avec fidélité. Servi mon dieu avec fidélité, c'est servi mon dieu avec droiture, c'est servi mon dieu avec attachement, c'est servi mon dieu avec dévouement, avec zèle, avec continuité. C'est servi dieu sans discontinuité. Gen, pil moun ki kadou lem tap machèk bon dieu, lem tap, c'est servi bon dieu, lem tap. Mais jodi a, gon discontinuité, gen ou mank de passion, gon mank de devotion, gon mank de devouement. Il faut servir dieu fidèlement et pour le servir fidèlement, il faut le faire avec droiture, avec attachement, avec dévouement, avec passion, avec zèle, avec continuité. Dans les bons comme dans les mauvais jours, il faut servir dieu. Il faut servir dieu. Dans le soleil, dans la pluie, il faut servir dieu. Dans la santé comme dans la maladie, il faut servir dieu. il faut le servir avec allégeance, avec assiduité. Mes frères et soeurs, mes chers amis, Josué, Josué dit peuple là, servibondi avec crainte, avec respect, avec honneur, avec révérence. Servibondi avec intégrité, avec fidélité. Et la troisième chose que Josué mandait peuple là pour yon faire, faut yon faire un débarrassement des faux dieux, un abandonnement, un renoncement aux faux dieux. Fait disparaître en les dieux qu'on servit vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'éternel. Il faut le servir avec crainte, il faut le servir avec fidélité, avec intégrité, mais il faut le servir en se débarrassant des faux dieux, en se débarrassant des rivalités. Enlevez, débarrasser de les faux dieux, abandonnez les faux dieux, fè yon fè yon disperète pou n'ka servit bon dieux. et maintenant, il faut identifier obstacles qui fè yon fè yon pa kassè yon bon dieux, finalement, qui fè yon pa kassè yon intégralman, qui fè yon pa kassè yon kè yon krenk poli. Il faut identifier sa chose, fè yon débarrasse de yon pou n'ka servit bon dieux. apè apè Josu exantè yon débarasse yon de fontie, libra diyo yon serve l'éternel. et il faut le fè yon mettenan. Et men frezese, men chers amis, chers internauta, ki sa ki empèche yon servit bon dieux konye? Ki sa ki empèche yon genkren pou bon dieux joli nan minut sa, nan moment sa, konye? Josu diyo mettenan, krenye l'éternel. Mètenan, servez l'éternel avèk intégrité et fidélité. Mètenan, fè disparaître le fò dieux. Yon bagay ki pakatone. En nan bagay ki pakatone, si respecte mon dieux pakatone, reverre mon dieux pakatone, honore mon dieux pakatone. Ou l'autre bagay ki pakatone, si servez mon dieux avèk fidélité, avèk intégrité. On l'autre bagay ki pakatone, si debarase nou de tout obstakl, de tout fò dieux ki genye devan nou. pou pou nou pou nou atache adie, ou vre dieux, ou dieux vivan, ou kreatèr, asila ki remen nou, e ki bay sel pitit li apon nou. Konsey Josué os enfon d'Israel li aplikab amwè avon joli a. kounye a. An genk kret pou mondi an respecte mondi kounye a. An servi mondi avèk integrite, avèk fidélité, avèk loyote, avèk devoumè, avèk pasyò. e kounye a. An debarase de tout bagay, kelte lò, kelte l'ajon, kelte zomi, sa krepresenté ou dieux pou nou. An abandonel, an debarase de li, pou nou ka servi bandye et pou nou servil avèk tout nou mèm. Ke bandye ide ou, pou kèk kèk pou li, pou servil avèk integrite, avèk fidélite, et pou abandonel tout bagay ki sou gout la, ki an pècho sa vi bandye fidèlman, et te kalman, bandye ben nou maten. An nou priye pou nos amis ki ap travay nan domen santé. Seigneur se bandye, un dieu fidèle, un dieu souverain, un dieu grand, un dieu d'amou. Nou nou mèsi des que ou continue a palé, ou palé chak jo, et mèsi des ke ou mette sou kè nou, pou nou présenter fidèlman ta parol le le spirituel. Et de tout moun ki va attend des messages maten an, pou gen kè men mè mèsi pou nou frè zè ser ki mette ou servis des autres et na pende un gras spécial pou yon avek fommi yo. Na pou yon maten ou fasson spécial pou le dokter bitar pou dokter fomenski dokter wiscot kade dokter morisse dokter lans kolonès dokter fanfan lans dokter michel dokter aleksandra dokter kristina benoa dokter kenson dokter josefine dokter dessous dokter jambè dokter childric dokter rud dokter klaudia dokter zavye dokter widli dokter arel dokter aleje dokter vilva odye dokter belizer dokter kina yon lans moun maten ou konen yo e nap moun protéje yo padan ke yo mèm yon mette konesyon sou servis yo pou edé sila yo ki nan bezon yon priyo senye pou fre lisaj et sa fam se roana pou fré patrick et se robertine sa fam se jéromine se kleyant se bej se juselen se idlin se elais se mari pompilus se adrien se klinet se nelsi nap pou se jina se dau fin se rosemond ou konen yo nap moun kontinue touche yo et utilize yo se ann se natasha se magali se evelyn se patricia se helen se alison se ma da se valeri se yurdi geneme yo nan men en nap moun do sen ya préserve protéje la vio se doti se damius se may gabriel se dotin se molen se biwi se tidlin se angelic se ana se ingma se brunette se gerlin se govi se ernide se judlin se charlie se julie se chimen nan pou pou se emita se polen se faro se faradia se erlin se daniz se naromi se mated lentil se ruil da fre julio nap pou se jefa se mari se mari beti se mari enid alexan se chantal paul se chantal piel loui se rute josef se rute raymond se nadej emil odie benio odie utilise yo kamo benediksyon pou les outre fre wil bradley fre jarro fre danse israel nan men fre berna fre jonathan nan fre wil ne fre extra fre 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 fran fre mon brun fre jean chal fre wil you fre wil gar que tu les protèges que tu les bénis so so yon pour tous les amis de les spirituels kèl que so a kote yon maten ya avec yo permette yon gen krent pour yon se vous fidèlman yon se vous avec intégrité et pou yon fè sa joli ya béni